Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network. C'est juste pour nous, nous qui parlons encore cette belle langue de Molière. En 2020, on est le 14 février 2020, bonne Saint-Valentin, les petits cocos, les petites cocottes, 7h17, heure du Québec. Qu'on le veuille ou non, on est dans le système, on nous programme. Aujourd'hui, imaginez-vous, on demande aux enfants à l'école, où mon plus jeune fréquente, où mon plus jeune va, on leur demande de porter un chandail ou une chemise ou un T-shirt blanc ou rouge. Donc, voyez-vous, on commence à programmer des enfants très, très tôt. Pendant que tout le monde chiale contre le système, les syndiqués, les premiers, sont eux qui participent le plus à l'endoctrinement. Des enfants, voyez-vous, la contradiction dans tout ça. Parce que les gens ne sont pas conscients de leurs actes. Les gens ne sont plus appelés à réfléchir vraiment. Les gens ne prennent plus le temps de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre vraiment du temps pour analyser nos vies. Analyser nos vies personnelles, nos gestes, nos décisions, nos modes de vie. Il n'y a plus personne qui réfléchit. Il n'y a plus vraiment des grands penseurs. Puis, oublions les sommités. L'individu lui-même doit se mettre et retrouver cette faculté de réflexion. C'est important. Je pense qu'en cette journée de l'amour, ce serait probablement le plus beau cadeau à donner à l'humanité que la divinité nous amène, nous redonne ce don qu'on a eu à la naissance, celui de la réflexion. Avant de poser un geste, souvent, avant, on réfléchissait à ce que ce geste-là va porter des conséquences graves sur quelqu'un ou sur une communauté ou sur un pays. On réfléchissait à nos actes, à nos gestes. Aujourd'hui, tout est, comment dire, commandé par l'émotion. On ne réfléchit plus. On a programmé l'humain à ne plus réfléchir parce que de réfléchir, ça va faire en sorte que chaque humain va vraiment, vraiment analyser la politique, les politiciens, les médias et tout le reste. Et le système est commencé à se poser des vraies questions. On ne veut plus ça. On a éliminé la réflexion de notre... de notre être, dans le fond. parce qu'il y a des époques où les sociétés anciennes mettaient l'emphase sur les vraies connaissances, sur les... la réflexion, sur la spiritualité. Et on enseignait ça aux enfants, que c'est important. aujourd'hui, on enseigne aux enfants des âneries. Ce qui est important, c'est de t'écouter. Ce qui est important, c'est d'écouter tes émotions. Bien, c'est parce que l'émotion est toujours mauvaise conseillère. Puis ça, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, vous l'avez expérimenté, mais on veut que l'humain fonctionne juste à l'émotivité. Et c'est pas vraiment salutaire. Donc, ce qui serait formidable, c'est qu'on retrouve toutes et tous ce don qui nous a été donné par la création, celui, entre autres, du pouvoir, de la faculté de réfléchir. On ne prend plus le temps de réfléchir. Regardez ce que vous faites dans une journée, vous ne réfléchissez pas. Vous ne prenez pas le temps de réfléchir sur votre situation personnelle, pas le pays, pas la communauté internationale. Il n'y a rien que tu puisses faire. Sur toi, ta vie, c'est ça le plus important. C'est toi qui es là, qui chemine dans la misère ou dans le luxe ou dans les difficultés ou dans les joies. C'est toi qui fais ce ce bout de route sur cette terre où on est pour l'instant. cette route-là va se terminer. Tu ne le sais pas quand. Moi, je ne sais pas quand la mienne va se terminer. Tu ne sais pas quand la tienne va se terminer. Mais elle va se terminer. Ça, c'est une certitude. Et c'est toi qui auras vécu, qui auras vu cette réalité-là parce que si tu n'es pas là, tu ne vois pas cette réalité-là et qui auras compris ce que c'était ce chemin-là, qui auras compris ce qu'aurait été sa vie. Dans le fond, tu te préoccupes juste des affaires des autres, tu vas avoir un petit problème rendu à la fin. Parce que tu ne peux pas te préoccuper des autres si tu n'as pas commencé à te préoccuper de toi-même. Puis dis-toi une chose, les autres ne changeront pas tant qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils ont besoin de changer quelque chose dans leur vie. t'auras beau leur donner des leçons de moralité, de leur parler de tes expériences personnelles, de tes erreurs, chacun a expérimenté ce qu'il a expérimenté. Mais dans tout ça, ce qu'on souhaite, c'est que la réflexion revienne. Cette faculté de réfléchir, c'est ce qui nous différencie du reste de ce règne terrestre. Qu'on le veuille ou non, on n'a rien à voir avec les autres formes de vie qu'on doit respecter et qui sont aussi grandes que la nôtre, mais différentes, qui ont sûrement leurs organisations, leurs raisons d'être. Nous autres, on sait ce que c'est notre raison d'être, c'est de comprendre qu'on est différent et qu'on a d'autres chats à fouetter que, par exemple, être un chien, ce que ça implique, être une vache, ce que ça implique. Une vache se concentre à être une vache. Un pigeon se concentre à être un pigeon et à vivre sa vie de pigeon. Nous, il faut qu'on accepte notre sort et qu'on accepte les responsabilités qui vont avec et la grandeur qui va avec ça. Et si on l'acceptait, on vivrait notre vie d'humain, en tant qu'humain, avec tout ce que ça implique. Puis probablement que la vie serait différente que celle qu'on vit maintenant. mais il n'y a rien qu'on peut se faire pour changer puis convaincre les autres. L'important, c'est qu'une personne à la fois réalise ça et change. Les chiens vivent leur vie de chien. Les chats vivent leur vie de chat. Les poissons vivent leur vie de poissons. Nous autres, il faudrait qu'on commence à vivre notre vie d'humain avec tout ce que ça implique comme responsabilité, comme joie, comme peine, mais surtout comme responsabilité. et c'est sûr qu'on vivrait dans un monde différent. Ça, il faudrait qu'on commence à l'enseigner à l'école. Mais à l'école, on n'enseigne pas ça. On enseigne aux enfants qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin puis qu'il faudrait, ce serait important que tu perçois un chandail blanc ou rouge aux couleurs de la Saint-Valentin. Puis à l'école, on n'apprend rien aux enfants sauf à être des êtres vides, robotisés, qui ne comprendront rien à la vie, qui ne se poseront jamais des vraies questions. Il n'est pas que pas si lointaine, on donnait aux enfants de ces autres générations-là les choses importantes de l'humain, pour l'humain, pour vivre une vie d'humain. Tout ça, ça a été éradiqué parce que maintenant, on veut que vous viviez des vies de robots. On a transformé l'humain en robot ça fait longtemps, au moins 40-50 ans depuis la Révolution tranquille. Depuis mai 68, on a commencé à s'en aller vers un nouvel être humain qu'on voulait beaucoup plus malléable, beaucoup plus conformiste, beaucoup plus robotisé. vous avez vu la robotisation de tout? Ben, on a robotisé l'humain aussi, en commençant par l'école, en enlevant la nature humaine et la responsabilité. et là, on ne veut plus que vous viviez comme des humains, on veut que vous viviez comme des robots. Un robot, c'est bien beau, mais ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas, ça exécute. On est devenu des exécutants. Je voulais vous partager ce petit message d'amour et d'au fraîche en cette Saint-Valentin. ben, je vous reviens avec, il fait moins 25 ici. Ceux qui pensaient qu'on était pour ne pas avoir d'hiver, ben, c'est parce qu'ils arrivent un peu tard. Parce que tout est déréglé. Il n'y a pas juste l'humain qui est déréglé, le climat, le cosmos, il est déréglé, Betelgeuse qui meurt, 50 ou 100 étoiles qui disparaissent, des tempêtes cosmiques, tout est déréglé parce qu'il y a des cycles. Puis on est dans un cycle où il y a pas mal de choses qui vont se remettre, probablement, en ordre. Mais ça se remet pas en ordre par lui-même ou par conscientisation, ça se remet en ordre par cataclysme. Tout se remet en ordre par cataclysme. Tu regardes l'histoire géologique de cet univers, c'est que des événements cataclysmiques qui remettent les choses en ordre. Je vous reviens. qui se remet en ordre. Sous-titrage Société Radio-Canada watier Sous-titrage ST' 501